Bonjour, aujourd'hui on va voir si on peut vraiment prendre du muscle ou non avec élastique. Je vous explique ça tout de suite. Bonjour, c'est Ken. Alors je me présente, je m'appelle Ken, je suis coach sportif et ma spécialité est la musculation fonctionnelle. Mon objectif, moi, c'est d'avoir un style de musculation qui me permet de le transférer dans la vie de tous les jours, dans un quotidien ou dans d'autres sports. Je viens des sports de combat, j'ai besoin d'être le plus atlétique possible dans les sports de combat, c'est ce que je recherche. Mon objectif, c'est d'avoir un gainage surpuissant, être hyper gainé, avoir un gainage dynamique, être stable sur mes appuis, avoir un gainage explosif, pouvoir faire des mouvements avec explosivité tout en étant gainé, pouvoir travailler la coordination, une assemblée de différents exercices de plus en plus complexe tout en étant explosif et coordonné. Je travaille de puissance, je vais être solide, je vais être costaud, être fort, d'accord, pour pouvoir transférer dans les mouvements qui me plaisent, des mouvements plus athlétiques. Je cherche à être le plus complet possible, je cherche à prendre du muscle, mais tout en étant athlétique. Mon objectif, vraiment, c'est d'être le plus athlétique possible. Je faisais une parenthèse sur ça, très importante, pour que je puisse vous expliquer après l'avantage des élastiques, si on peut prendre du muscle ou non, et pour ne pas que vous fiez à mon physique. Parce que souvent on me dit, ouais, mais tu n'es pas du tout impressionnant, donc qu'est-ce que tu me parles de prise de muscle, je ne suis pas fiable. Donc c'est pour ça que je voulais faire la part de ça. Moi, mon objectif, moi, c'est être le plus athlétique possible. Je cherche le côté athlétique. Maintenant, je vais répondre à la question, est-ce qu'on peut prendre du muscle avec élastique ? La réponse, elle est oui, tout simplement oui, et je vais vous répondre pourquoi. Quand on prend un poids, un halter, ici, quand on va faire, peu importe l'exercice, ici, alors le squat, ici, je vais avoir une charge du début à la fin du mouvement, d'accord ? Plus je vais charger, plus mon muscle va réagir, d'accord ? Là, pour le squat, c'est ça, j'ai une charge assez importante, donc forcément, par rapport à son charge, mon muscle, il réagit, donc j'ai l'impact, je lui fais comprendre que tu as besoin, je parle au muscle, j'ai besoin que tu sois plus fort, donc il va se développer. Si j'ai une méthode d'entraînement qui l'amène à l'hypertrophie, parce qu'on peut devenir très fort sans forcément être volumineux, mais si on amène une méthode d'hypertrophie, plus je vais surcharger cet entraînement, plus il va prendre, d'accord ? Plus il va se développer, parce que j'ai mis une résistance, d'accord ? Je fais la même chose avec élastique, je prends mon élastique, ici, je m'installe, là, je monte, je monte, ça augmente la tension. La tension est plus dure, donc forcément, flexion, extension, la tension est de plus en plus dure, plus je vais monter, plus c'est dur, ok ? Je vois venir, je vois déjà une attaque, ok ? Je rajoute une résistance. Au développé couché, je prends l'exemple du développé couché, parce que je vois pas mal d'attaques sur ce genre d'exercice, le développé couché, quand on fait avec la barre, je mets 80 kg, peu importe le poids que vous mettez, vous poussez, c'est dur, d'accord ? Du début à la fin, ok ? L'élastique, là, si je pousse ici, là, 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 c'est pas trop dur, et plus ça va monter, plus c'est dur, ok ? Donc avec Alter, en bas, en bas du mouvement, l'exercice est plus dur, d'accord ? Avec Alter, l'exercice est plus dur, donc 80 kg, c'est là où c'est le moment le plus dur, et plus je vais monter, plus j'ai de la force, et plus ça va aller. Donc plus je monte, plus le mouvement est facile, c'est en bas du mouvement qui va nous limiter dans la charge. Pour le squat, c'est pareil, c'est le bas du mouvement. D'ailleurs, vous faites un squat complet ou un demi-squat, vous voyez que c'est pas pareil. Là, ici, là, je vais loin, la tension est moyenne, plus je vais monter, plus c'est dur, donc plus mon muscle est fort, et plus la tension augmente. Donc l'avantage avec l'exercice, ici, c'est plus je monte, moins c'est facile, le muscle est de plus en plus fort, et donc je le monte de plus en plus de travailler. Et l'intérêt des élastiques, le gros intérêt qu'il met en avant, c'est que l'articulation est plus protégée. Bah oui, parce qu'avec les haltères, c'est en bas du mouvement, le mouvement le plus dur, c'est là où l'articulation est la plus fragile. L'élastique, en bas du mouvement, c'est là où l'articulation est la plus fragile, et en bas du mouvement, c'est là où l'élastique va moins se tendre, ok ? L'étirement, il est aussi, parce que je réagis sur l'étirement, je voyais des gens qui parlaient où les haltères, l'étirement est mieux fait avec les haltères, c'est pas vrai, les élastiques, j'ai un étirement plus prononcé, vu que l'articulation est plus protégée, là j'ai un très très fort étirement, et après je vais chercher à monter, qui va augmenter la tension. Donc je peux même mieux jouer sur l'étirement, qu'avec les haltères, ok ? Donc là je vous ai comparé, le développé couché, avec un développé debout avec l'élastique. On n'est pas à 100% sur l'ÉPEC, on est sur un travail de musculation fonctionnelle, ok ? Mais vous allez voir, vous pouvez travailler aussi efficacement l'ÉPEC, je vous montre ça. Je vais travailler en unilatéral. C'est un exercice favori pour cibler l'ÉPEC. Je prends la poignée, je me mets à genoux, ici, étirement important, mon articulation est la plus faible, et là je pousse, là, la tension de plus en plus forte, je suis en diagonale, j'ai une tension énorme sur l'ÉPEC, et là je suis à 100% sur l'ÉPEC. Là, je pousse, 100% sur l'ÉPEC, ÉPEC, Tricètes, mais là je sens bien l'ÉPEC, surtout quand je vais un petit peu en diagonale, ici, là je suis vraiment à 100% sur l'ÉPEC. Avec Alter, avec Alter, quand je vais pousser, ici, je monte ce bras-là, là ici, quand je monte, même si je m'incline un petit peu, ici, il n'y a rien, la gravité, elle est vers le sol, donc là, il faut que je m'arrête là, pour avoir une tension complète sur l'ÉPEC. Je descends, imaginez ça sur le banc, d'accord, vous imaginez sur le banc, pour avoir une bonne amplitude, ici, je monte, j'ai un bon travail sur l'ÉPEC, et je ne peux pas augmenter, cette phase étirement-contraction, qui voudrait que ça passe ça, d'accord, idéal, c'est ça, là, j'étire, là je tends, et là je contracte, ce que je peux faire avec l'élastique, en étant au maximum, en plus, avec l'élastique, pour celui-là, ben, en nuit latérale, c'est trop dur, je n'ai pas peur que la barre me tombe dessus, je me redresse et je lâche, la barre ne va pas me retomber dessus, d'accord, donc voilà, les élastiques permettent de travailler aussi efficacement, après, là où je suis d'accord avec vous, c'est pour les cuisses, pour les cuisses, entre du squat à la barre, ou l'équivalent avec l'élastique, non, là on n'est pas égaux, là je suis d'accord, on n'est pas égaux, donc il faut changer, c'est plutôt changer les exercices, pour être aussi efficace, par exemple, squat à la barre, vous pouvez facilement charger, là avec les élastiques, petit bar élastique, vous levez à 150 kg à la barre, vous n'allez pas mettre l'équivalent de 150 kg avec les élastiques, c'est hyper inconfortable, c'est hyper désagréable, c'est pas possible, donc il va falloir changer vos exercices, comme par exemple, ici, hop, je vais prendre là, et je vais faire des fentes, même des fentes, fentes pistoles, je vais descendre doucement, hop, là, et monter sur une jambe, sans m'aider de la jambe arrière, là, je ne mette pas de la jambe arrière, et là, je me crame à fond sur la cuisse, par exemple, il y en a d'autres des variantes, de changer les exercices, pour travailler efficacement, pour prendre du muscle, il faut forcer le muscle à réagir, donc avec les élastiques, vous pouvez tout à fait prendre du muscle, après, si vous êtes bodybuilder, vraiment le bodybuilding, en effet, les altères, ça va être mieux, pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir, cibler vraiment à 100% votre gombe musculaire, avec des charges bien définies, vous êtes à 80 kg, dès que vous ne pouvez coucher, vous voulez évoluer 82 kg, 83 kg, c'est précis, là, je ne suis pas précis, c'est vrai, je suis beaucoup moins précis, je vais travailler à la sensation, et les élastiques, idéalement, c'est parce qu'on veut protéger les articulations, on veut travailler un gainage en même temps, on veut travailler des exercices plus complets, pour avoir un corps fonctionnel, on ne va pas cibler bodybuilding, d'accord ? Donc, pour le bodybuilding, ce n'est pas du tout idéal, parce qu'un bodybuilding, on va avoir besoin de cibler chaque partie du corps, les élastiques, en général, on va chercher des exercices plus fonctionnels, mais je voulais faire la vidéo, pour montrer qu'on peut quand même prendre du muscle, dire qu'on ne peut pas prendre du muscle, avec les élastiques, vous allez chercher ici, à tirer ici, tester comme ça, vous allez voir que le bicep, il réagit, d'accord ? Je vous l'ai montré en haut, mais vous pouvez faire en bas, c'est pareil, d'accord ? Si vous voulez faire l'équivalent du curl bicep, ici, ça réagit, ce qui est bien que les élastiques, voilà, ce que je vous ai montré, c'est que je peux varier les angles, encore une fois, c'est plus fonctionnel, je peux varier les angles, en bas, en diagonale, en haut, derrière, je peux varier les angles, donc il y a énormément de possibilités, donc oui, on peut prendre du muscle avec les élastiques, et les élastiques, surtout, le gros avantage des élastiques, c'est que vous tournez vers ça, c'est que c'est beaucoup plus fonctionnel, vous pouvez aller beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus complet, si vous n'êtes que dans le bodybuilding, les élastiques ne sont pas intéressants, si vous voulez avoir une musculature fonctionnelle, avec prise de muscle ou non, les élastiques sont tout à fait intéressants, voilà, j'espère que ça vous a convaincu, que vous a répondu à vos questions, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires, des vraies questions, ne dites pas, c'est bidon, les élastiques, c'est nul, ça ne fait rien dire, posez-moi des vraies questions, si jamais vous avez des doutes sur quelque chose, voilà, s'il y a des choses, vous voulez que je développe un peu plus, mais si vous testez les élastiques, de toute façon, l'idéal c'est tester, tester les élastiques, vous allez voir, niveau sensation, sensation, tout ça, c'est vraiment bien, la seule chose qui est importante, c'est que les exercices, ne peuvent pas être vraiment les mêmes, en général, on va varier un peu les exercices, comme pour les cuisses, les cuisses, c'est un bon exemple, voilà, c'est un bon exemple, vous êtes fan des squats, vous élastique, vous n'allez pas faire que des squats, il va falloir changer votre méthodologie d'entraînement, pour faire un résumé rapide, moi je conseille les élastiques, pour ceux qui veulent, ou non, prendre du muscle, mais de façon athlétique, si vous voulez avoir un corps athlétique, fonctionnel, être en bonne santé, et avoir une bonne définition musculaire, avec plus ou moins du muscle, ou non, ça dépend de la méthode d'entraînement, les élastiques sont vraiment adaptés, et en effet, maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin, je vous ai fait un PDF, de 21 exercices avec élastiques, le tout est gratuit, donc vous avez juste à cliquer ici, vous recevrez le PDF, ainsi qu'une série de 4 vidéos, pour vous expliquer comment atteindre, vos objectifs physiques, athlétiques, depuis chez vous, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vous dites à très bientôt, pour une prochaine vidéo, ciao !